Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et on retrouve aujourd'hui William Nahon, qui est enseignant et qui a mis en place une veille médiatique sur les événements en cours. Bonjour William Nahon. Bonjour Antoine Mercier. Dans une précédente vidéo enregistrée il y a un mois environ, qui a rencontré d'ailleurs un très large public, vous nous parliez des coulisses de la guerre à Gaza et parallèlement à ces combats qui se poursuivent sur le terrain, on le sait, c'est une guerre idéologique qui fait rage dans les médias. C'est une bataille dans laquelle il vaut mieux aussi s'engager bien armé. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui, et vous nous proposez, quelques éléments de réponse très documentés aux grands thèmes que l'on retrouve de manière récurrente dans les discours qui visent à délégitimer Israël. Alors on commence par le propos sans doute qui fait le plus, qui semble rayer l'histoire complètement, mais qui n'en est pas moins assez fréquent, c'est le fait de dire que le peuple juif finalement est une invention, qu'il existe bien une religion juive, mais que ses adeptes n'ont finalement aucun lien avec cette terre, et ça se termine souvent, ils peuvent retourner en Europe d'où ils sont venus. Alors, premier argument, William Nahon, on écoute votre contre-argumentation. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire du peuple d'Israël sur sa terre remonte à 35 siècles, 3500 ans, et sur ces 35 siècles, Israël a été majoritaire dans son pays pendant 20 siècles, les 19 premiers siècles et au cours du dernier siècle, de ce siècle, et minoritaire pendant 15 siècles. Alors on va faire un développement très rapide, qui est le suivant. L'histoire d'Israël commence en Égypte, il y a 37 siècles, dans un pays où la famille de Jacob descend en Égypte à cause de la famine en Canaan, dans la terre de Canaan, qui est l'actuelle Israël. Du creuset de l'exil, le peuple d'Israël se constitue en sortant d'Égypte. Ce n'est pas lié à une religion, c'est lié à une naissance d'un peuple dans un pays qui n'est pas le sien. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va lui donner la conscience que le monde tel qu'il est n'est pas idéal et qu'il faut l'améliorer. Il faut être indépendant, sortir de la tutelle des peuples. C'est le principe même de l'indépendance qui apparaît à ce moment. Et puis pendant neuf siècles, commence une période avec la conquête de Canaan, qui était la terre des Hébreux, occupée par les Cananiens, par Josué. Cette période se divise en une période de quatre siècles, à l'époque des juges, où il n'y a pas encore de cohésion politique nationale. C'est une organisation tribale. Et puis elle est suivie de cinq siècles d'unité nationale, avec une souveraineté politique, puis deux souverainetés politiques. C'est ce qu'on appelle les deux royaumes de Judée et d'Israël. Et puis il y a un royaume, le royaume d'Israël, qui fait l'objet d'une occupation par l'Empire assyrien. Et dix des douze tribus sont à ce moment-là exilées dans l'Empire assyrien. Puis, cent ans plus tard, c'est l'Empire babylonien qui, à son tour, va occuper la Judée, le royaume de Judée, et il va déporter le peuple et détruire le temple de Salome. Et puis on va rester en exil pendant 70 ans. Israël, si on regarde la carte au niveau géographique, et c'est important pour toute la suite, Israël s'est étendu du fleuve de l'Égypte, ce qu'on appelle au sud de Gaza, à l'Akhir, jusqu'à l'Euphrate, de Gaza à Antioche. Antioche qui est au sud de la Turquie aujourd'hui, à côté de là où l'Euphrate prend sa source. Et des deux côtés du Jourdain, c'est ça le royaume d'Israël, ce qu'on appelle le grand Israël, plus personne n'en parle aujourd'hui, mais c'est ça le grand Israël. Je vous rassure, personne n'a aujourd'hui d'intention de revenir, de reconstruire ce royaume d'Israël. Et puis, après l'exil de Babylonie, six siècles se passent. C'est le retour d'exil qui se fait en Judée, qui est le plus souvent vassalisé, d'abord sous l'Empire perse, puis hélénique, jusqu'à l'occupation romaine et la destruction du deuxième temple en 70. S'en suit un exil, mais la Judée reste à majorité judaienne. Et puis là, on a quatre siècles, quatre siècles d'occupation romaine. Et ils sont tout à fait essentiels, puisque, après la destruction du temple et la révolte de Bar Corbat, qui est écrasée dans le sang par les Romains en 135, eh bien, l'empereur Adrien change le nom de Jérusalem en Aelia Capitolina. Jérusalem est rasée, elle est interdite aux Juifs sous peine de mort, et le royaume de Judée est définitivement aboli, intégré dans une nouvelle province romaine qui s'appelle la Syrie-Palestine. C'est là d'où vient le nom de Palestine. Maintenant, quelle est l'origine de ce mot « Palestine » ? Eh bien, Rome rebaptise la Judée en « Palestina ». « Palestina » de façon à effacer toute marque de présence d'Israël sur cette terre par référence au Philistin, le nom de l'envahisseur phénicien et ennemi de toujours d'Israël, qu'on appelait le Philistin, qui était installé sur le littoral méditerranéen, à Gaza, d'où le nom de « Palestine » jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on utilise ce terme de « Palestine » depuis 19 siècles, c'est un terme qui a été forgé pour parler de la Judée en y effaçant la présence d'Israël sur sa terre. C'est ça, le nom de la Palestine. En hébreu, le terme de « plichti » vient de l'hébreu « lifloche » qui veut dire « envahisseur ». Ce sont des envahisseurs. Alors, cette terre, suivant la tradition d'ailleurs, la raison d'être du Philistin, cet ennemi héréditaire d'Israël, c'était d'empêcher, il n'avait pas d'État, il n'avait pas de royaume lui-même, c'était des gouvernorats, mais son objectif était d'empêcher Israël d'être un État souverain. Vous voyez qu'on est déjà au cœur du problème actuel. Pendant l'occupation romaine, les Juifs sont majoritaires sur leur terre jusqu'à l'occupation des empereurs byzantins de Constantinople en 400 qui limitent les droits des Hébreux. Donc, à ce stade, on est à 19 siècles où le peuple d'Israël représente la majorité sur sa terre, attesté par la Torah, le Midrash, le Talmud et confirmé par l'archéologie, les récits assyriens, babyloniens, grecs et romains. Commence alors une période de 8 siècles qui est la période byzantine, arabe musulmane et croisée où les Juifs représentent une minorité sur cette terre. Sauf quand ils en sont exclus. Au VIe siècle, les chrétiens sont majoritaires en Palestine, aux côtés desquels on trouve une forte minorité juite. En 638, le calife Omar conquiert les territoires de Syrie et de Judée. Les Juifs sont alors autorisés à revenir à Jérusalem. En 1099, Jérusalem est prise par les croisés. Une grande partie des musulmans et des Juifs sont massacrés. Le royaume franc de Jérusalem durera deux siècles avec son premier roi Godefroy de Bouillon en 1061. Et les Juifs qui sont persécutés choisissent l'exil. Avec la défaite des croisés par Saladin, la communauté juive revient de plus en plus nombreuse, surtout dans les villes côtières. En 1211, 300 rabbins d'Europe émigrent en Palestine. Et puis commence une période de 6 siècles, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, c'est la période égyptienne, puis ottomane, où les Juifs représentent une minorité significative. Après Saladin, au XIIIe et XIVe siècle, et pendant la période mamlouk égyptienne, la Palestine accueille des réfugiés arabes chassés par l'avancée des Mongols sur l'Irak et la Syrie. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, Safed devient un centre de Torah très important, avec des grands kabbalistes comme Arisal, des décisionnaires importants comme Yosef Karo. En 1520, les statistiques turques, ottomanes, indiquent que Safed était le centre d'un district de 290 villages, avec 1900 familles juives de contribuables. La première imprimerie juive du Moyen-Orient est fondée à Safed en 1578. Et puis, les recensements de l'administration fiscale ottomane indiquent en 1525 que Jérusalem, la vieille ville actuelle, Jérusalem, c'est la vieille ville actuelle dans ces murailles qui sont fermées à clé le soir à cause des pillards, compte 5600 habitants dont 22% de Juifs. 22% de Juifs en 1525. En 1695, le géographe hollandais Roland effectue une visite en Palestine et rapporte dans son livre « Palestinaïlou strata » il décrit un pays quasiment peuplé où la population en majorité juive avec une minorité chrétienne habite Jérusalem. Acre, Safed, Shafat, Iberia, Teghazard. Les musulmans, dit-il, constituent une infime minorité pour la plupart des Béthouins nomades. En 1799, Napoléon, dans sa campagne d'Égypte, proclame la propriété de la Terre Sainte au peuple juif. C'est rapporté par le moniteur universel. Et puis, commence avec la période ottomane, cette période ottomane depuis, dans les deux derniers siècles, eh bien, la période mandataire jusqu'à la création de l'État, on voit le retour d'Israël de manière, du peuple d'Israël de manière de plus en plus fort sur sa terre. Il débute avec l'aliyah des élèves du Gaon de Vilna en 1830, puis en 1860 de Russie. C'est bien avant le sionisme qui est en 1890. Donc, la Palestine est alors à cette époque chez tous les observateurs une terre sans peuple pour un peuple sans terre. En 1847, le consul de France à Jérusalem évalue que la vieille ville dans ses murailles, c'est-à-dire ce qu'on appelle Jérusalem-Est, comptait 45 000 habitants dont 22% de Juifs. De nouveau, on voit que les Juifs représentent depuis quatre siècles une minorité très importante et significative sur cette terre. Les recensements de l'administration ottomane indiquent en 1905 que Jérusalem comptait 32 000 habitants dont 41% de Juifs. Au début du XXe siècle, on trouve des Juifs un peu partout mais surtout dans le Grand Centre, à Jérusalem, à Safel, à Tibériat, à Hebron, donc à Hébron. et l'immigration s'accélère avec la déclaration Balfour en 1917 qui appelle à la création d'un foyer juif en Palestine suivi de la conférence de Saint-Rémo en 1920. De 1882 à 1948, il y a six vagues d'alliés en Palestine. Les deux premières venant de l'Empire ottoman, donc de Juifs séfarades et les trois suivantes d'Europe et la sixième en 1948 à la fois des pays du Moyen-Orient et également d'Europe. En parallèle, on assiste à l'immigration de populations arabes d'Égypte et de Transjordanie qui viennent chercher du travail. C'est attesté par l'étude comme l'a démontré le professeur Kedar de l'étude des noms de familles, des noms de familles égyptiens, des noms de familles transjordaniens dans les populations palestiniennes actuelles. Donc après la défaite ottomane de la Première Guerre mondiale, les Britanniques exercent leur tutelle sur la Palestine selon le mandat qui leur est conféré par la Société des Nations. Et la Palestine représente alors un ensemble de 100 000 kilomètres carrés. Elle couvre la Jordanie actuelle. Je vous ai dit j'avais commencé par ça. C'est que l'État, le Royaume d'Israël s'étendait des deux côtés du Jourdain. Donc c'est ça la Palestine. La Palestine s'étendait également sur la Jordanie actuelle sur 75 000 kilomètres carrés. Et Israël actuel avec la Judée Samarie et Gaza un ensemble de 25 000 kilomètres carrés. En 1925, l'Angleterre ampute la Palestine historique des trois quarts en créant le Royaume de Transjordanie et met à la tête des Arabes palestiniens un prince de la tribu saoudienne des Hachemites, le prince Abdallah bin Hussein et le Royaume de Transjordanie indépendant en 1946 devient le premier État palestinien. Par construction, il n'y a rien de politique là-dedans, c'est une réalité objective. Et en 1929, dans cette Palestine qui est la Palestine mandataire, dans les 25 000 kilomètres carrés qu'elle gère, eh bien des Arabes tuent 70 Juifs à Hébron, c'est le fameux massacre de Hébron. Et puis, maison et synagogue, les attaques contre les Juifs font suite à la rumeur selon laquelle les Juifs veulent conquérir les lieux saints de Jérusalem. Hébron et Saphed sont désertés après les émeutes arabes. Et puis, on arrive à l'époque moderne où l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 181 de 1947 approuve la partition de la Palestine en deux États de Palestine. Un État arabe de Palestine et un État juif de Palestine et l'internalisation de Jérusalem. Et elle rejette la proposition d'un plan binational ou fédéral de la Palestine. Vous voyez que tous ces thèmes qui reviennent ne sont pas des thèmes nouveaux, c'est des thèmes qui sont anciens. Et les États arabes et les représentants palestiniens refusent la partition de la Palestine parce que reconnaître l'État arabe de Palestine, c'est reconnaître l'État juif de Palestine. Et ça, ils n'en veulent pas. Et ils déclenchent une guerre en 1948 au moment de la fondation de l'État d'Israël qui change de nom d'État juif de Palestine en État d'Israël. Donc, cinq États arabes foncent contre l'État juif et à l'issue de cette guerre qui se termine en 1949, l'Égypte occupe le territoire de Gaza et la Transjordanie annexe la Cisjordanie. C'est ce qui fait qu'elle change de nom. Deux royaumes de Transjordanie, elle devient le royaume de Jordanie puisqu'elle occupe les deux rives de la Jordanie. Ce qui rend à ce moment-là impossible la création de l'État arabe de Palestine en empêchant la création, la résolution 181. Ce sont l'Égypte et la Transjordanie qui ont empêché la création de l'État arabe de Palestine en 1949. Dans l'annuaire annuel de l'ONU de 1947-48 qui est disponible sur le site de l'ONU sur la question de la Palestine, l'ambassadeur de l'URSS déclarait que le Royaume-Uni et les États arabes portent la responsabilité intégrale d'avoir créé les réfugiés arabes. En 1949, 7000 Juifs palestiniens sont chassés de Jérusalem-Est, de Hébron, de Judée, de Samarie, de Gaza et deviennent des réfugiés qu'Israël intègrent immédiatement. En parallèle, 700 000 Arabes quittent la Palestine pour devenir des réfugiés, pour certains chassés par les sionistes, mais le plus souvent obéissant aux ordres des militaires arabes qui orchestrent une panique dans l'espoir de détruire Israël. Les 150 000 Arabes de Palestine qui restent dans l'État d'Israël deviendront la minorité arabe d'Israël qui en 2023 comprend 2 500 000 personnes avec les mêmes droits que les Juifs. Et en 1967, Israël, suite au blocus d'Akaba, conquiert les territoires occupés de 1949, l'un par l'Égypte à Gaza et l'autre par la Jordanie en Cisjordanie. Du point de vue du droit international, Israël a conquis des territoires non souverains. Elle n'appartenait à aucun État puisque l'Égypte était une puissance occupante et que la Transjordanie, la Jordanie était une puissance occupante en Cisjordanie. Il n'y avait pas d'État arabe de Palestine. Donc ces territoires ne peuvent pas être considérés comme des territoires occupés de la même manière que quand l'Irak conquiert le Koweït, le Koweït est un territoire occupé jusqu'à que la souveraineté du Koweït soit recouvrée après le départ des Irakiens. Ici, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu d'État arabe de Palestine et donc il n'y a aucune raison de parler en droit international de territoires occupés. Ce sont des territoires disputés. Donc, ce que nous avons expliqué avec une lecture historique assez rapide, c'est que l'éveil des nationalités, le mouvement de retour des Hébreux sur leur terre, eh bien, n'est avec l'éveil des nationalités au XIXe siècle. L'éveil des nationalités, c'est le fait que la Révolution française, c'est l'Allemagne qui s'organise, c'est le Risorgimento italien. C'est à ce moment-là que les Juifs comprennent qu'en tant que peuple, le peuple juif doit enfin réaliser son projet politique. Et là, on va assister à un phénomène massif qui est que la moitié du peuple juif, 75 ans après la création de l'État, est revenu de plus de 100 pays de la planète sur sa terre après un exil de 25 siècles. Ce lien du peuple d'Israël avec sa terre a été un lien continu, comme on l'a expliqué, sauf lors des expulsions. Israël est la preuve que l'on peut unifier l'humanité sur une base morale. c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu 100 des Juifs qui soient venus de 100 nationalités, un Polonais avec un Yéménite, un Français avec un Algérien, et que ces populations juives ont pu créer un État, identifier un projet fraternel à l'intérieur d'une société, prouve que l'humanité peut aussi arriver au niveau universel. C'est ça le rêve messianique des Juifs et pas une vision fasciste comme elle a entretenu. C'est un dernier point qui est que le départ à l'idée que les Juifs seraient venus des pays européens, je voudrais simplement dire que le départ des pays musulmans s'est fait parfois de manière volontaire, mais le plus souvent c'était le choix entre la valise ou le cercueil. Le monde musulman s'est vidé de toute présence juive, de deux millénaires depuis 1948. Il y avait 900 000 Juifs en 1948 dans une vingtaine de pays musulmans et les Juifs, ces Juifs ont émigré, fui, été expulsés de dizaines de pays musulmans d'Afrique à l'Asie et les trois quarts sont venus s'installer en Israël. En 2023, la moitié des 7 200 000 Juifs israéliens sont originaires des pays musulmans, ce sont des misrahi ou des séfarades. Donc c'est contraire à l'idée que les Israéliens sont d'origine européenne. La majorité vient de pays d'origine musulmane. Et si on fait simplement une petite comparaison, en 1948, il y avait 156 000 Arabes en Israël. Ce chiffre a été multiplié par 13 en 75 ans. Dans le même temps, les Juifs en pays musulmans ont vu leur nombre divisé par 36. Où est le nettoyage ethnique ? Merci beaucoup pour cette grande fresque historique riche d'enseignements et qui en tout cas répond assez clairement à la première objection selon laquelle les Juifs n'auraient pas de lien avec cette terre d'Israël. Alors, si vous voulez, William Nahon, peut-être on peut prendre un second thème, une seconde grande thématique souvent entendue, c'est que l'attaque du Hamas le 7 octobre, c'est tout de même un acte de résistance contre la colonisation de la Palestine, enfin l'arrivée des Juifs en Palestine. Et puisque les Israéliens sont des occupants, les Palestiniens ont le statut finalement de résistants. Que répondre à cette deuxième sorte d'argumentation ? Alors, effectivement, si on regarde le dernier sondage de l'IFOP en France, on voit que 45% des Français musulmans voient dans l'attaque du Hamas un acte de résistance à la colonisation. On entend depuis le 7 octobre une parole qui se libère « from the river to the sea » du fleuve à la mer. Souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est le fleuve, qu'est-ce que c'est la mer, ils ont des petites difficultés à y répondre. Donc, le fleuve, c'est le Jourdain, la mer, c'est la Méditerranée. Alors, pour répondre à cette question de l'invasion, il faut relire le dernier narratif qui a été publié par le Hamas, le narratif du Hamas qui a été publié il y a une quinzaine de jours et qui explique que la bataille du peuple palestinien contre l'occupation et le colonialisme n'a pas démarré au 7 octobre mais remonte à 105 ans plus tôt. 105 ans, c'est les 75 ans de l'occupation sioniste et les 30 ans de la puissance mandataire britannique. Et alors donc, ils disent que tout a démarré en 1918. Or, qu'est-ce qui se passe en 1918 ? Pourquoi il y a une puissance mandataire ? C'est parce que l'Empire ottoman qui a régné sur cette région comme on l'a vu pendant quatre siècles est démanclé à la fin de la Première Guerre mondiale. Et le deuxième séisme qui se passe pour les musulmans, c'est en 1924, l'abolition du califat par Kemal Atatürk qui était le principe même de l'unité de la Houma Islamia du peuple musulman et le mouvement des frères musulmans de Hassan al-Banna est alors créé en Égypte en réaction à cette abolition. Et à cet empire succèdent des puissances mandataires qui redessinent les Etats de la région. Il y a une puissance mandataire britannique mais il y a aussi une puissance française. La Palestine est divisée comme on l'a vu en Transjordanie et en Palestine mandataire. La Grande Syrie est divisée en Liban et qui est majorité chrétienne. Et la Syrie c'était la fameuse Grande Syrie qui était tout un ensemble. Syrie-Palestine dans l'Empire Ottoman c'était la même chose. Donc voilà cet ensemble qui est redessiné. Donc ce qu'on peut dire c'est que les puissances coloniales ont créé les Etats Arabes de la région. C'est eux qui ont créé le Royaume de Transjordanie. C'est eux qui ont créé le Liban. C'est eux qui ont créé la Syrie. Par contre qui a créé l'Etat juif c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est pas des puissances mandataires c'est pas des puissances coloniales. Donc il est faux de remonter ce point à 1917. Et d'autre part si on parle de résistance alors il faut comprendre il faut mettre les mots définir les mots de manière précise. Effectivement dans la thèse de l'islam il s'agit pas d'un point national il s'agit d'une thèse de l'islam. L'islam divise le monde en deux. C'est connu ce que je vais dire. C'est Dar al-Islam la maison de l'islam qui comprend tous les territoires qui ont été une fois conquis par l'islam depuis 628 et Dar al-Hard la maison de l'épée les territoires non encore conquis par l'islam. Dans cette vision quand les musulmans auront conquis le monde entier le monde sera en paix. C'est ce qu'on appelle Dar al-Salam la maison de la paix. Donc l'islam ne fait pas de différence entre la religion et l'état. L'objectif suprême est de mettre en place la charia le droit musulman dans le monde entier. C'est pourquoi la guerre contre Issa elle est une guerre qui relève d'une triple impureté comme l'a montré dans une de vos émissions Efraïm Herrera. Si un territoire d'islam est occupé par des non-musulmans le musulman a l'obligation individuelle de le libérer. La terre d'Israël ayant été conquise au 7ème siècle par Omar donc chaque musulman a l'obligation individuelle de la libérer. Les massacres du 7 octobre du Hamas relèvent en droit musulman du djihad défensif défensif c'est-à-dire de la résistance c'est en ce sens qu'il parle de résistance c'est de la résistance au sens de l'islam et les juifs comme peuple du livre peuvent vivre en terre d'islam à condition d'obéir au pacte humiliant de l'adima le statut d'infériorité juridique admise du juif ou du chrétien en terre d'islam donc comme les juifs d'Israël sont rebelles aux lois de l'adima ils refusent l'autorité de l'islam et bien troisième point troisième impureté c'est qu'il interdit aux juifs de soumettre des musulmans or les musulmans qui vivent en Israël sont des citoyens de l'état d'Israël ils ont le même statut que les juifs et donc ayant le même statut ils ne sont pas en situation de supériorité par rapport aux juifs et c'est ça c'est là le point de la résistance des palestiniens qui est de considérer que le principe de jihad défensif du droit musulman donc quand des européens parlent de la Palestine comme étant une lutte une résistance un acte de résistance contre l'occupant sioniste et bien il s'agit simplement de la formulation en termes musulmans en termes européens d'un concept musulman de la résistance à l'adima il y a un autre argument Oudem Naon c'est la côté de la provocation par exemple provocation de la droite de la droite des juifs dits messianistes qui montent sur la splanade des mosquées qui finalement mettent en danger la paix mondiale il y aurait eu une action qui aurait aussi été à l'origine finalement de cette guerre exactement à tel point que le nom de code de l'opération du 7 octobre par le Hamas c'est Tofan Al-Aqsa Tofan Al-Aqsa ça signifie le déluge de l'Aqsa et donc le commandant même des forces armées du Hamas Mohamed Daif a décrit cette attaque comme le jour de la grande révolution et en expliquant que ces attaques étaient dues à la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa alors il faut comprendre cet argument il y a effectivement des juifs qui montent environ 20 000 qui montent par an sur l'esplanade des mosquées qui est le mont du temple là où les deux temples de Jérusalem ont été construits et il faut comprendre d'où vient cette thèse et quel est son sens qui est très profond dans l'islam Jérusalem s'appelle dans l'islam ou là la Qiblataïm ou la Talit al-Khamay la première des deux Qiblats et la troisième des deux villes saintes on entend toujours dire que Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam troisième ville sainte il y a une première qui est la Mecque là où le prophète est né et une deuxième qui est Médine là où le prophète a été enterré mais ce qu'on oublie de dire c'est que c'est pas la troisième ville de l'islam c'est la troisième des deux villes saintes de l'islam il faut comprendre cette expression qui peut étonner alors en réalité Jérusalem dans l'islam se raccroche à deux villes saintes aux deux villes saintes sans en être réellement une et pour comprendre ce concept il faut revenir aux sources de l'islam l'islam ne se considère pas comme une troisième religion en général on décrit qu'il y a une judaïsme une christianisme et l'islam mais c'est pas la conception telle que le musulman la vit pour un musulman l'islam n'est pas la troisième religion l'islam est la seule religion authentique de l'humanité il n'y a qu'un seul dieu une seule vérité une seule religion une seule révélation divine cette vérité c'est la vérité de l'islam le premier homme Adam était musulman et tous les personnages de la tradition biblique pour l'islam sont d'authentiques musulmans Adam Noé Abraham Isaac Jacob Moïse Moïse en tant que musulman a donné la taura qui est un enseignement qui est un un coran allégé aux Israëls qui étaient musulmans bien entendu et puis ensuite vient David Nabi Daoud dans l'islam Nabi Daoud qui était un musulman et ensuite vient Salomon qui était Nabi Souleiman qu'est-ce que pouvait construire Nabi Souleiman il a construit un masjidj il a construit une mosquée sur l'esplanade des mosquées donc c'est pour ça que la prétention et donc on voit bien que les enfants d'Israël étaient des musulmans donc c'est pour ça que la prétention des juifs à dire qu'à cet endroit il y a eu un temple n'a pas de sens dans l'islam il n'y a jamais eu de temple c'était une mosquée et les juifs étaient des musulmans et alors à partir de quel moment les Israëls étaient des musulmans mais à partir de quel moment apparaissent les juifs et bien au moment de l'exil de Babylone c'est Ezra el-Yéhoud Ezra le juif qui ramasse des ramassis d'un peu tous les peuples et invente la Torah en transformant l'enseignement de l'islam qu'il avait reçu ce Coran allégé la Tawra en Torah et c'est ce qu'ils appellent la falsification le Taznir la falsification c'est pour ça que ils parlent des peuples du livre ils ne parlent pas des peuples des livres de quel livre parle-t-on ? du Coran le Coran était falsifié il y avait une Torah la Tawra cette Torah a été falsifiée en Torah c'était un Coran allégé qui a été falsifié en Torah et le même phénomène continu avec Jésus puisque Jésus comme vous le savez est un prophète musulman et Jésus a donné un texte qui était aussi un texte allégé du Coran à ses apôtres qui l'ont transformé en évangile parce que les apôtres ont été des falsificateurs le Taznir continue la thèse du Taznir de la falsification continue avec les chrétiens on a ici un point qui est fondamental parce que Jérusalem comment Jérusalem devient le lieu de la captation de l'héritage d'Israël et des chrétiens et bien on trouve la base suivant la Suna dans la 10ème sourate du Coran où pour les sunnites Mahomet est arraché de sa maison à Abedin et transporté dans un voyage miraculeux nocturne de l'Arabie à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem ce voyage nocturne s'appelle la Isra puis à partir du rocher de Jérusalem il est arraché jusqu'au 7ème ciel ciel c'est ce qu'ils appellent le miraj et il y a deux parties donc ce voyage de l'Arabie à la Jérusalem qui s'appelle la Isra et le miraj l'élévation céleste et là dans cette élévation qui se fait à l'aide d'un d'un animal fantastique Al-Burak qui est à la fois un cheval avec des ailes et un visage de femme et bien ce transport miraculeux de l'Arabie à Jérusalem fait que Mohamed arrive au mur occidental et ce mur occidental il l'attache à Al-Burak qui devient instantanément un site musulman c'est pour ça que les juifs quand ils prétendent que le mur occidental leur appartient c'est une profanation ça n'a pas de sens c'est un lieu musulman et on continue quand Mohamed monte sur cette esplanade et bien à cet endroit les prophètes d'Israël et Jésus le reconnaissent comme leur imam et c'est là où se fait la captation de la récupération la captation de toute la tradition biblique dans l'islam c'est-à-dire que Jérusalem et en particulier l'esplanade des mosquées est le lieu de la délégitimation d'Israël est le lieu de la délégitimation du christianisme c'est à cet endroit que la délégitimation se fait c'est pour ça que le nom de code c'est le déluge des laxas c'est-à-dire la présence de juifs qui viennent visiter le site sur lequel s'élevé le mont du temple qui est le lieu le plus sain pour le peuple juif et par nature une profanation dans quel sens ça vient remettre en cause la légitimité de l'islam à cet endroit et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'état indépendant juif ou chrétien à cet endroit puisque ça viendrait délégitimer délégitimer la seule religion authentique de l'humanité alors si vous voulez bien on va passer à des thèmes peut-être plus politiques plus actuels même si vous avez expliqué que toute cette histoire évidemment ressortait dans notre actualité était nécessaire pour comprendre ce à quoi nous avons affaire il y a le thème qui est d'ailleurs largement retri et marginalement aussi en Israël et qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit et que la seule solution politique c'est deux états pour deux peuples qui vivraient à côté en sécurité c'est d'ailleurs la thèse qu'a défendue récemment dans Mosaïque Elie Barnavi l'ancien ambassadeur d'Israël en France donc pourquoi cette solution de deux états ne serait pas effectivement politiquement indépendamment de tout ce que vous nous avez dit malgré tout une possibilité pour régler la question et pacifier la région alors comme on l'a vu la partition de la Palestine a été proposée en 1947 et rejetée non pas par les juifs mais par les arabes alors qu'est-ce qui s'est passé depuis et bien après la guerre de 67 il y a le sommet de la ligue arabe qui se réunit à Khartoum en août 1967 après la défaite de Arab et il est connu pour sa fameuse résolution de Khartoum qui s'appuie sur les trois noms non à la paix avec Israël non à la reconnaissance d'Israël non à des négociateurs avec Israël alors on peut dire mais finalement ça a changé puisque l'Egypte en 1969 puis la Jordanie en 94 ont signé un accord de paix avec Israël c'est vrai mais il faut tout de suite remarquer quand on voit les accords quand on lit les accords que les accords définissent la frontière de l'Egypte de la Jordanie avec la frontière de la Palestine de la puissance mandataire britannique les frontières qui sont reconnues comme l'Egypte ne sont pas des frontières reconnues entre l'Egypte et Israël mais l'Egypte est là où il y avait la puissance mandataire britannique et là où se trouve Israël aujourd'hui et c'est un point essentiel c'est à dire que dans la rédaction même de ces accords ça a permis de ne pas définir de frontières de l'Egypte et de la Jordanie avec l'Etat d'Israël ensuite il y a eu les accords d'Oslo et dans les accords d'Oslo on a toute une série d'accords les premiers signés à Washington en 93 ça fait maintenant 30 ans et puis à Tabin en Egypte en 95 et qui marquent l'idée que on peut arriver à faire deux Etats coexistants côte à côte et c'était une aspiration qui est naturelle pour Israël c'est l'idée qu'Israël fait partie de cette région et qu'il peut être accepté en ayant avec un Etat arabe de Palestine à côté de lui alors ce point là est fondamental mais qu'est-ce qui se passe Israël voyons il y a des négociations qui sont menées en 93 93 95 pour les accords d'Oslo on a des négociations également en 2000 avec à Camp David avec Ehud Barak Clinton Arafat il y a des accords qui continuent en 2007 avec Olmert des négociations et tout ça n'a jamais abouti et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il y a eu près de 15 années de négociations très serrées avec des Israéliens qui désiraient ardemment un accord de paix et créer un Etat qui palestinien qui serait à côté d'Israël et qui vivrait en côte à côte où on aurait une sécurité et côte à côte prospérité etc pourquoi ça n'a pas ça ne s'est pas réalisé alors pour comprendre ça il faut regarder ce que les auteurs de part et d'autre en disent Oudbarak Olmert Abu Mazeng Arafat etc ils ont ils ont répondu à la ils ont écrit soit dans des mémoires soit répondu aux journaux et c'est très intéressant de voir à partir des quatre paramètres que Clinton a présenté en 2000 pour résoudre ce conflit et qui étaient les quatre paramètres sur lesquels s'articulaient les différents ateliers de travail alors le premier paramètre c'est le paramètre le plus connu c'est le territoire et le territoire je rappelle qu'au début à Oslo Arafat était d'accord sur le fait que 10% de la Cisjordanie de Gaza pouvait enfin la Cisjordanie à l'époque pouvait être amputée compte tenu des blocs de population israélienne sur ces territoires mais qu'il fallait en échange éventuellement des swaps de territoire donc que les Israéliens restituent 10% de leur territoire à Israël cette partie de la partie des territoires qui est toujours présentée comme Israël refuse de s'éterter du territoire la Cisjordanie les Gazas et c'est ça qui pose problème et bien en réalité on voit que dans les non-accords qui ont eu lieu pendant 15 ans de négociation ces non-accords n'ont pratiquement pas buté sur la question des territoires c'est allé très loin puisque à l'époque d'Holmert Holmert a proposé 93% de la Cisjordanie à Boumazen en gardant simplement les blocs majoritaires d'Israël de Cisjordanie là où il y avait des blocs de population importants et avec un swap il y a eu des discussions là-dessus mais c'est pas le point central sur lequel il y a eu problème alors quel est le problème central le deuxième problème c'est Jérusalem là non plus c'est pas un problème central il suffit comme le fait toujours l'ONU de répartir la ville suivant les groupes ethniques là où il y a une majorité arabe et bien c'est le Jérusalem arabe là où il y a une majorité juive c'est le Jérusalem juive donc là non plus Jérusalem n'est pas un problème alors on commence les problèmes sur les deux ateliers dont personne ne parle le troisième atelier qui était fondamental c'est le monde du temple dont je viens de parler pour le monde du temple les arabes n'ont jamais accepté la population toutes les propositions qui ont été faites Oud Barak avait proposé que le haut revienne aux arabes avec un accord symbolique de droit historique sur le haut et que le bas revienne à Israël Arafat à Boumazen l'ont toujours refusé le quatrième point et c'est le point qui est totalement occulté par les européens et les américains et la gauche israélienne qui veulent cette solution un double état de deux états c'est les réfugiés Béline à la fin des non-accords de tabac a dit bon on était très près d'un accord tout ça n'a pas pu se faire parce que Barak a perdu les élections Nathaniel est arrivé etc et donc on était à une semaine d'un accord on aurait pu avoir un accord mais tout ça ne s'est pas passé pourquoi à cause du fait que on a on était très près d'un accord et si on regarde la position de Abu Mazen Abu Mazen écrivait à ce moment-là mais les israéliens n'ont jamais rien compris on était à des années lumières d'un accord sur les réfugiés il ne s'agissait pas de faire passer 10 000 réfugiés ou 100 000 réfugiés arabes dans l'état d'Israël la position notre position c'est que tous les arabes de Palestine et Abu Mazen s'inclut puisqu'il est né à Safed doivent ont un droit naturel légitime de revenir dans l'état d'Israël et dans l'état à côté de l'état arabe de Palestine et il n'y a pas pour eux il n'y a pas de discussion là-dessus c'est un point ils sont prêts à transiger sur le territoire ils sont prêts à transiger sur Jérusalem mais ils ne sont pas prêts à transiger sur les réfugiés et pas prêts à transiger sur le monde du temple c'est pour ça que cette solution là des deux états vivant côte à côte est impossible du fait de l'intransigeance arabe et pas du fait de l'intransigeance juive à céder les territoires de Cisjordanie ou de Gaza on est parti de Gaza en 2005 on était toujours considéré comme puissance occupante d'un territoire qu'on n'occupait pas c'est quand même une situation bizarre il ne reste pas moins que pour finir sur ce point avant d'aller sur les derniers points que pas de solution militaire c'est quand même un peu l'impression qu'on pourrait avoir quand on voit les difficultés aujourd'hui rencontrées par l'armée israélienne à Gaza enfin en tout cas cette guerre qui se prolonge sans qu'on voit sans qu'on voit vraiment d'issue militaire et dans un sens et dans l'autre alors c'est vrai que c'est une guerre longue c'est la guerre la plus longue qu'a menée Israël dans son histoire et mais il n'en ça ne veut pas dire que c'est une guerre parce que c'est la guerre la plus longue qu'Israël a menée que cette guerre n'a pas de fin on voit qu'aujourd'hui plus de 60% des effectifs du Hamas sont neutralisés et ce qui est un point important et donc c'est une question de temps et de patience pour arriver à résoudre ce problème alors bien sûr ce n'est pas parce qu'on va supprimer le Hamas qu'on va supprimer l'idéologie qui est derrière le Hamas ça c'est clair mais pour Israël on ne peut pas vivre à côté de cette de cette menace existentielle qui a été créée le 7 octobre d'une volonté d'une 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 puissance militaire d'un groupe par mai qui veut l'éradication d'Israël suivant ce qu'a dit Hassi Hamad un de ses leaders le 7 octobre il ne parle pas d'un 7 octobre il parle de multiplier les 7 octobre donc au moins le minimum c'est de supprimer cette menace alors il y a une thématique concernant la guerre aussi c'est que Tzal exerce une riposte disproportionnée accusée de génocide on l'a vu avec la cour internationale de justice 26 000 civils tués il y a plus de 2 millions de personnes déplacées ça fait 85% de la population de Gaza qui est déplacée sans parler de la destruction de 350 000 maisons des écoles des hôpitaux des mosquées est-ce qu'il n'y a pas là effectivement un côté disproportionné dans la riposte par rapport à l'attaque du 7 octobre William Naron pour répondre à cette question il faut comprendre comment le Hamas opère et ce que fait Israël la méthode du Hamas est une méthode assez unique pour maximaliser les victimes civiles et cette organisation terroriste gouverne la bande de Hamas la bande de Gaza avec des fonctions militaires et de quasi-État et pour protéger son appareil militaire le Hamas l'a méthodiquement placé au milieu et en dessous des infrastructures civiles ce qui constitue un crime de guerre mais ils ont fait ça depuis 17 ans en exposant délibérément sa population à risque avec des tunnels sous des immeubles sous des hôpitaux elle a construit des forteresses souterraines par quartier avec le statut double de tous les objectifs civils des mosquées des hôpitaux de Gaza à des fins militaires pour stocker ou tirer des roquettes à partir de ou en dessous de ces sites alors je vais expliquer brièvement le Gaza souterrain c'est les tunnels Hamas a conçu en 17 ans un réseau de 500 km de tunnels conçu exclusivement pour ses combattants et pas comme abri pour protéger ses civils c'est ce qu'a déclaré Abu Marzouk leader du Hamas une journaliste saoudienne qui était très étonnée c'est que la protection des civils palestiniens incombe à la puissance occupante Israël ou à l'ONU mais pas au Hamas ce qu'on découvre c'est que sous chaque hôpital il y a des tunnels avec des armureries dans les maisons qu'on détruit on trouve des chambres d'enfants avec une entrée de tunnel qui sert à des combattants pour nous attaquer certains tunnels s'étendent sur des kilomètres avec des monts de charge de grandes salles des bureaux qui servent de centres de commandement des infirmeries des salles de prière et des ateliers de fabrication d'armes un tunnel de 400 mètres à 400 mètres de la frontière de la frontière sud israélienne à l'ARES s'étend sur 4 kilomètres 50 mètres sous terre avec des jeeps et des camions qui peuvent passer l'analyse des ordinateurs laissés par les constructeurs de tunnels a révélé des connexions souterraines plusieurs fois avec des listes de familles qui abritent une sorte de tunnel dans leur appartement toutes les entrées sont piégées certaines bombes sont emmurées avec une charge massive qui est activable à distance une carte de tunnel qu'on a pu retrouver a permis de les faire sauter et en analysant des milliers de tunnels c'est ce qu'a fait Israël c'est pour ça que c'est une guerre très longue combien de pourcentage de tunnels on a fait sauter je ne sais pas vous dire mais en analysant des milliers de tunnels on découvre une permanence ce qu'un journaliste a appelé la structure triangulaire quand il y a une école quand il y a un hôpital ou une mosquée c'est presque sûr qu'en dessous il y a un tunnel il faut repérer ces trois éléments en dessous il y a un tunnel alors qu'est-ce qu'on a en surface en surface ce que dit le Hamas c'est que 70% du nord de Gaza est inhabitable avec 70 000 logements 70 000 logements totalement détruits 290 000 détruits partiellement toutes ces destructions sont justifiées militairement on découvre dans les immeubles qu'on détruit des roquettes des cartons de l'UNRAS dans un appartement ordinaire qui contient des roquettes une chambre d'enfants qui sert d'arsenal une entrée de tunnel sous un lit d'enfants des lances-roquettes dans la cuisine d'une villa il en est même des mosquées selon le Waqf on aurait détruit 1000 des 1200 mosquées de Gaza ce qui paraît beaucoup mais c'est ce qu'ils disent et les interviews des prisonniers du Hamas montrent que les combattants s'habillent en civile utilisent des ambulances non immatriculaires qui sont réservées uniquement aux transports de combattants ou d'otages et les hôpitaux justement pourquoi est-ce qu'ils choisissent ça parce que ce sont des objets civils protégés mais suivant la quatrième convention de Genève dans l'article 16 et bien le statut de protection s'arrête dès lors que l'objet civil devient nuisible ce qui est le cas donc Israël agit de manière conforme aux droits internationaux donc le directeur d'un hôpital de Gaza a reconnu que les médecins du Hamas utilisaient des locaux à usage militaire on a détruit on a détruit récemment un cimetière à l'ouest de Khan Yunès et pourquoi ? parce qu'on a eu du renseignement qui nous a indiqué qu'on a exhumé des morts pour identifier des otages sur la base de renseignement et bien les corps ensuite qui n'étaient pas des otages ont été restitués au Hamas qu'un jour plus tard ils ont été restitués et ce qui est fondamental ce qu'il faut comprendre sur lequel les médias le point dans les médias ne passe pas c'est qu'il y a un statut double du civil et du combattant les civils sont à la fois civils et combattants je ne suis pas en train de dire que tous les civils sont des combattants je dis que les combattants sont aussi civils donc Hamas tire des roquettes et des missiles de manière indiscriminée sur Israël à partir d'écoles et de bâtiments civils de Gaza sachant pertinemment que 15 à 20% de leurs roquettes tombent à Gaza en causant des morts et des blessés sur des palestiniens ils lancent des missiles à partir de zones humanitaires c'est ça le modus vivant de nuit du Hamas des lances roquettes sont placées aux fenêtres d'immeubles résidentiels et opérées par des combattants en vêtements civils les médias demandent ensuite à Israël d'expliquer pourquoi on les fait sauter pourquoi on fait sauter des maisons alors que c'est des maisons résidentielles pourquoi on tue des civils innocents puisqu'on a tué des gens qui sont d'immeubles éventuellement en civil on a le même problème avec les journalistes c'est un grand thème qui revient 10% des journalistes de Gaza ont été éliminés selon Hamas 120 alors si on regarde et bien ils ont inventé on le voit avec le directeur général de la chaîne télé Al-Khoud Salahoum Abou Farhouna qui a été éliminé par Israël et qui a révélé la connexion entre les journalistes de Gaza et les organisations terroristes ils ont inventé le concept du combattant combattant terroriste du journaliste terroriste il bénéficie ce statut de plusieurs avantages d'abord il a une protection il a une immunité en tant que journaliste deuxièmement ça lui permet de se trouver sur des lieux où s'opèrent des actes terroristes puisqu'il est journaliste troisièmement il faut collecter du renseignement donc quatrièmement leur élimination est fortement critiquée par la communauté des journalistes au niveau international donc on trouve la même chose avec les enseignants c'est le fameux scandale de l'UNRAR des enseignants à plein temps du ministère de l'éducation nationale de Gaza ont été mis en congé dans les dix jours précédant le massacre du 7 octobre pour s'entraîner militairement ils appartenaient tous à la branche armée du Hamas et là l'hypocrisie générale des gouvernements et de l'ONU c'est d'accuser Israël de frappe indiscriminée de ne pas faire la distinction entre les populations civiles et le Hamas Mitzahal ne vise pas des civils mais des terroristes à chaque fois qu'il opère il fait le tri entre les civils et les terroristes systématiquement quand on rentre dans un hôpital on n'attaque pas les hôpitaux on fait un raid dans un hôpital on sépare les populations de manière systématique donc la guerre que mène Israël n'est pas une vengeance de ce qui s'est passé le 7 octobre mais pour empêcher qu'un tel massacre ne se reproduise à nouveau le Hamas a lancé de plus de 15 000 missiles et roquettes sur Israël sans discriminer les objectifs militaires et civils c'est 100 000 personnes qui sont encore aujourd'hui déplacées en Israël et donc personne ne parle tant au sud qu'au nord du pays et la guerre peut être arrêtée aujourd'hui même s'il ramasse dépose les armes et rend tous les otages donc il ne s'agit pas d'un génocide il s'agit de se battre contre une organisation armée qui veut nous éliminer qui elle veut faire un génocide c'est là l'hypocrisie totale des organisations internationales de dénoncer Israël en réalité quand on dit on attaque des centres médicaux qu'on a créé des morts que le système de santé est totalement détruit par Israël et qu'Israël ne fait pas attention aux civils c'est l'hypocrisie la plus totale ces chiffres montrent que le Hamas utilise des centres médicaux comme base terroriste des mosquées comme base terroriste des écoles comme base terroriste et c'est ça qu'on ne veut pas voir une dernière question vous voulez amener on nous reste vraiment très peu de temps sur ce dernier thème sixième et grand thème Israël affame les palestiniens à Gaza et en tout cas condamne l'action humanitaire de l'ONU finalement à l'impuissance c'est-à-dire qu'on ne fait même pas arriver le minimum vital pour ces populations oui peut-être mais effectivement rapidement expliquer pourquoi le chiffre tout le monde se base sur un chiffre du Hamas qui est de 26 000 morts 26 500 morts aujourd'hui du civil or personne ne questionne ce chiffre comme si c'était un chiffre simple donné objectif alors qu'il s'agit d'un chiffre qui vient du ministère de la santé du Hamas donc d'un organisme de propagande et on sait que cet organisme par exemple dans la roquette qui est tombée sur l'hôpital à la Lille le 17 octobre qui a été attribuée à Israël avait déjà accusé Israël avoir tué 470 civils à leur mois d'analyse que c'était une roquette du djihad islamique qui s'était écrasée sur un parking de l'hôpital et qui avait fait 65 morts donc on voit qu'il donne des chiffres qui sont déconnectés de la réalité Biden lui-même l'a annoncé mais pourtant tous les organismes internationaux reprennent ce chiffre alors le plus simple c'est d'aller sur le ministère le site du ministère de la santé palestinien en arabe je dis bien en arabe et là de regarder qu'est-ce qu'il y a marqué le chiffre qu'ils annoncent c'est de 26 000 chahides ce qu'on appelle en droit musulman un chahide c'est un 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 martyr donc le concept de martyr qui est repris par tous les médias devient un civil alors que le concept de martyr dans l'islam fait référence aux combattants morts au djihad ou aux civils qui sont morts dans un conflit donc si on fait un peu d'ordre depuis l'entrée dans la bande de Gaza Israël a déclaré avoir tué 9000 combattants au 13 janvier plus près de 2800 au 29 janvier à Khan Younes en plus de 1500 combattants qui sont entrés en Israël pour y commettre les massacres du 7 octobre qui ont été tués dans les jours d'après donc en tout Israël a déjà tué 13300 chahides 13300 sur les 26 000 c'est à dire la moitié le premier enseignement c'est que la moitié des morts annoncées par le ministère du Hamas sont des combattants sur lesquels je ne vais pas verser une larme et pas des civils sur lesquels on peut verser des larmes ce qui ne colle pas avec le chiffre par ailleurs qu'il donne que 70% des femmes et des enfants sont tués dans leur décompte c'est faux je prétends que c'est faux c'est impossible et pourtant cette information est reprise par tous les médias et tous les gouvernements et toutes les structures internationales j'invite tout le monde à regarder ce qui est indiqué sur le site du ministère de la santé palestinien alors un petit mot quand même sur l'humanitaire pour terminer alors le dernier mot sur l'humanitaire c'est que en réalité il y a une structure de effectivement on a femme une population c'est ce qui se dit la réalité c'est que Israël Israël ce qui est pris en charge il faut comprendre que tous les réfugiés dans le monde sont pris en charge par une structure de l'ONU qui s'appelle l'UNCR et cette structure gère 110 millions de réfugiés 110 millions de réfugiés ou de personnes déplacées et qu'il y a une structure dans le monde qui a été créée uniquement pour les palestiniens uniquement pour les palestiniens c'est ce qu'on appelle l'UNRWA elle a été créée dans les années 50 et elle elle gère le réseau scolaire de l'UNRWA de palestiniens sur des fonds de la communauté internationale c'est-à-dire quand on dit on a porté atteinte à une école de l'ONU il faut bien comprendre que 40% des écoles palestiniennes sont financées par l'ONU c'est des écoles de l'UNRWA que les centres de santé il y a 26 hôpitaux la plupart sont des hôpitaux de l'UNRWA ou bien des dons de certains états etc il y a un budget d'un milliard 600 millions de dollars annuels qui est donné aux palestiniens ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres réfugiés dans le monde ils ont un statut tout à fait particulier leur niveau de santé est un niveau de santé qui est l'un des qui se situe dans la moyenne des pays du monde c'est-à-dire le petit libanais ou le petit syrien et à des conditions scolaires ou des conditions de santé infiniment plus détériorées que celles du petit palestinien à Gaza je ne dis pas aujourd'hui mais avant la guerre alors comment répondre à ce point de on affame une population c'est faux là encore il y a une grande hypocrisie dans l'Inde internationale quand l'aide humanitaire rentre à Gaza c'est le Hamas qui la récupère pour ses besoins depuis un mois et demi rentre à Gaza tous les jours entre 90 à 150 camions alors qu'avant la guerre c'était 300 alors c'est deux fois moins c'est vrai c'est deux fois moins je ne suis pas en train de dire que c'est une situation agréable je suis en train de dire que c'est une situation difficile et souvent terrible pour les populations pour les populations civiles mais c'est une réalité on est face à une guerre et dans cette guerre et bien il y a des camions qui passent mais qui sont pris en charge par le Hamas le Hamas récupère par exemple des tentes pour les personnes déplacées les personnes qu'on déplace et bien ces tentes elles sont offertes par le Qatar par les émirats arabes les émirats arabes et elles sont données gratuitement le Hamas les revend il y a 15 jours il les revendait à 2000 shekels la tente aujourd'hui il les revende à 4000 shekels la tente la communauté internationale accepte ça de la même manière les sacs de farine qui arrivent le kilo de farine il est donné gratuitement le Hamas le revend à 100 shekels sur les marchés sur les marchés gazaouis c'est une situation qui fait que la famine est créée par le Hamas et que on est dans une situation où il faut éliminer absolument cette structure et déjà on assiste à des manifestations des populations qui veulent mettre fin à ce régime dictatorial voilà merci beaucoup merci William pour toutes ces précisions qui sont je pense tout à fait tout à fait utiles en tout cas dans les débats que chacun d'entre nous peuvent avoir avec certaines personnes dans les conversations autour de cette guerre qui finalement occupe beaucoup les esprits et je crois que c'est utile en tout cas d'apporter tous ces éléments pour remettre les choses je vais dire à l'endroit merci beaucoup donc pour ce travail merci à tous pour votre attention évidemment si ça vous semble utile n'hésitez pas à partager cette vidéo à vous abonner à Mosaïque on vous dit à bientôt sur cette même chaîne pour d'autres entretiens merci Antoine merci merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews et bien vous pouvez vous abonner à Mosaïque c'est très simple il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous